... Prière de ne pas toucher. Et pourtant, les mains et le corps démangent. Comme lorsqu'on tombe nez à nez avec ces 16 trous, tels des terriers pour humains. Envie de s'aventurer pour voir jusqu'où ils s'arrêtent ou peur de ce qu'on pourrait trouver. Toutes les oeuvres de Caroline Leméauté sont faites de tourbes de noix de coco, une matière qui interroge et rappelle la terre. La matière en elle-même, elle a quelque chose pour moi d'archaïque. On la sent vieille, on la sent un peu poussiéreuse, un peu fibreuse, il y a un petit côté un peu racine. Et donc, je trouve qu'elle porte une mémoire en elle-même puisque c'est de la tourbe. La tourbe porte une mémoire. Ici, ce paysage en suspension qui évolue grâce à des câbles à la même vitesse que les pas des voisins du dessus. Là, une oeuvre pour s'aérer, s'évader. La danse et les jeux d'ombre de ces éponges dialoguent avec le spectateur. Elle varie en permanence avec les mouvements de l'air causés par les visiteurs ou par leur souffle. Et cette installation s'intitule « Prendre l'air ». Et c'est ce qu'elles font depuis le début. La cire se mélange à la paraffine et aux plumes pour donner des oeuvres animales, délicates, toujours étonnantes. Une déambulation dans ce monde labyrinthique, jonché de dessins à l'encre de Chine, offre un délicieux moment hors du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...